C'est beau le ciel ! Merci Morgane ! C'est quoi ? Décidément ! Il est beau le ciel ! Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 2 du coup et on vient d'arriver aux écuries elle s'est toujours pas fermée cette portière et on va aller voir comment va ça se fout Oh oui le ciel est beau effectivement je t'excuse et voilà on va aller voir comment ça va et c'est parti mais effectivement le ciel est très très beau On a mangé deux fois hier Milou ? Pour ton physique ça va pas être bon ça Comment ça va ? Comment ça va mon petit chat ? Bon bah il a un poteau mais de haut en bas donc bizarrement ça me rassure un chouille en fait j'avais peur qu'il y ait une banane là soit localisée mais là par contre waouh mon chat ouais mais il avait des back on track c'est normal je vais puis en plus il a pas l'habitude trop du box alors bon celui-là aussi il est un petit poteau mais moins quoi plus l'effet chauffant des back on track forcément il groove déjà un peu plus bon du coup là quand même je l'ai sorti et je suis en train de le faire marcher au pas il n'y a pas de problème il est au taquet même on va voir j'attends que David du coup le coach arrive pour lui montrer et je pense que je montrerai au moins au pas pour faire marcher déjà et on verra viens mignon il y a des miroirs viens on va aller se voir attends on est sur le rire attends mignon viens là-bas ils sont fous oh ça va Bon du coup on a vu le coach Je vais faire la séance de plat Je vais voir comment il est sur la séance de plat Je pense pas qu'on sautera Mais ce matin je vais faire la séance de plat Et je vais voir en fonction comment il est On adapte Là ça devient un peu dur Ça devient difficile Je ne peux pas voir quoi calculer Et par la gauche Si c'est pour faire la même chose que les autres Ma jambe en fait elle est devant Vous conduisez sur le T Sur le mouvement de côté Que les chevouilles réduisent dans la locomotion Foulez une foulée droite Vous remettez de l'amptitude Et vous répartez sur le côté Voyez ou pas ? Les chevouilles vont chercher à se rétrécir Au contraire Il faut qu'on arrive à garder la même amplitude Ok ? Vous pouvez faire ça à l'autre main également ? Il met un... Il met le cul là-haut Toi ce que tu veux C'est qu'elle chasse mon pied C'est ça C'est pissé Voilà Voilà Va de côté Va de côté Et galop Tiens Ok Pas trop vite Pas trop vite Pas trop vite Tu vois C'est trop vite Il arrive pas à rendre Il s'est fait bêtise Bah il s'est fait bêtise Ouais Il s'est fait bêtise Oui C'est lui même Il arrive Voilà Voilà Ok Là Pas trop vite Là Et on remet À l'autre Normal On tire inflammatory Ça va Il s'est fait bêtise Or Je vais Toi Le Sur Led À ouais ouais voilà 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 bien attention là il rentre pas les honte voilà il rentre les honte voilà donc des honte à gauche ne résume pas le diamètre du cercle là il n'y a pas de cercle mais tu le savais voilà oui des honte voilà ne résume pas le diamètre du cercle voilà là attention attention à cette saison pareille c'est un aide et merci c'est un aide et merci c'est un aide et merci d'accord voilà donc vous allez passer au dos voilà voilà vous allez passer au dos voilà t'es trop pressé t'es trop pressé ouais t'es trop pressé remets-toi ok laissez chuter à lui ça accroche un peu c'est pas grave bouge pas bouge pas bouge pas Viens me voir, voilà, ne bouge pas, la session ça le contraint, donc tu ne peux pas lui demander le changement de pied pendant la session, tu attends que ça soit bien posé, va de côté, va de, non, bah oui, Et on va de côté, gentiment, 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 voilà, ouais, super, caresse, wouhou, alors, le premier, tu me l'as dit, il l'a volé là-bas, là, là, c'est moi qui lui ai demandé, bah oui, mais ok, galop, ah, point pour bête, Refais, à gauche, à gauche, et il y a du caractère sous le pied, le galop Delphine, plus galop, plus galop, tu veux sauter à vertical, maintenant, wak, Voilà, 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 et là tu ne demandes rien, tu ne demandes rien, tu ne demandes rien, et au pas, et galop à droite, hop, hop La nuque à niveau, voilà Et on va recommencer Non, non Et quoi tu as demandé ? Ok, et là tout est prêt On attend, et voilà Tu demandes rien, tu demandes rien Tu vas de côté Tu vas de côté Encore, encore Maintenant, glisse tes jambes Ok Galop, galop, galop Encore, la nuque à niveau Voilà Petite diagonale Voilà, autre haut Galop à gauche Voilà Et là, va de côté Va de côté, encore Nuque à niveau Maintenant, avance ta jambe droite Avance ta jambe droite Ok Merci pour toi Bon, Robox a pris une petite douche Il a le chauffe-deau Et les ice vibes Pas de vibration Parce que va On va quand même faire des choses tranquilles Et voilà Il était déjà pas mal Parce qu'elle a l'autre Parce qu'elle a l'autre Avec son Mais Mais Laszlo Il rêve Et Alors, qui c'est Serminou ? Il est beau Bon, du coup, on marche Parce qu'il est encore engorgé Et a priori, on va tester de sauter On va voir On fait minute par minute On était censé marcher Et au final Bah, au final C'est dur la vie Regardez-moi cette beauté Seulement si c'est un garçon, effectivement Non, ça peut pas être une femelle si jolie C'est quoi alors ? Il n'y a rien ? Le grand débat Effectivement, c'est une meuf Mais elle est très jolie Mais elle est très très jolie Ok, ça va C'est pas de la vitesse Oh Oh Oh, maintenant Oh Oh, stop, 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 stop Ok, non, je pense que je ne sais pas Je ne sais pas, je pense que je ne sais pas Oui 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 Je n'avais pas vu que c'était assez clair. Reste régulière. Gare le contact. Bien. Ok. Monte en tournant. Bien. Ne t'occupe pas. Ok. Régulière. Bien. Bien. Ok. Je vous laisse. Super. Ici. Bien. Bien. Voilà. On ne doit pas presser, Jeanne. Là. Gare du galop. Bien régulière. Oui. 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 elle va avoir le même reflex allez et maintenant toute passion voilà voilà c'est l'équilibre là et maintenant toute passion derrière voilà ok équilibre équilibre hop hop voilà et tu patientes derrière ouais ouais ok équilibre et tu restes derrière derrière oui oh 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 tu regarderas la vidéo bon ça y est du coup j'ai fini la séance j'ai quand même sauté j'ai détendu ça allait et au final bon il n'est pas du tout gêné je pense que ça lui a fait du bien aussi enfin du bien en tout cas il a dégorgé un petit peu il est toujours un peu enflé mais il a dégorgé donc là il a les ice vibes qui posent juste derrière en même temps il picole et voilà il était plutôt pas mal il a direct cerné le problème voilà je parle de David le coach mais satisfaction personnelle il a dit qu'il était très bien dressé voilà et c'est moi qui ai étouffé c'est chaud mais je peux quand même venir voir quoi on fait de la pute mais en fait là moi je vois pas du coup montre ah oui il a plus de couilles un problème que nous nous n'avons pas la tienne la tienne ça va mon chat t'as très bien sauté c'était très très bien du coup il mange un petit foin là et il se gratte à l'abreuvoir mignon mais bon le foin d'ici il est tout vert un peu de tendonil elle est en train de faire des conneries derrière moi l'autre là un peu de tendonil et des petites bandes oh allez tendonil bonne nuit les chut bonne nuit c'est pas possible bonne nuit les petits voilà merci allez go bon on se retrouve encore une fois dans la chambre chez mon père pour vous faire un petit débrief de cette journée du coup comme vous l'avez vu finalement j'ai donc fait les deux séances je me suis posé 800.000 questions j'ai posé 800.000 questions également sur place il y avait une ostéo qui bosse là qui a son cheval dans ses écuries là qui est d'ailleurs l'ostéo de Saphir donc elle elle m'a donné son aval en disant écoute en plus il avait dégonflé clairement après avoir marché etc David donc mon ancien coach en fait c'est lui qui a débourré Saphir il y a donc longtemps 11 ans à peu près et du coup il a regardé il a vu qu'il avait pas mal etc que certes il était engorgé mais il ne boitait pas rien il m'a dit ce qu'on va faire c'est que on va faire étape par étape on va marcher on va trotter on va galoper et on va voir on va l'écouter tout simplement et en fait il ne se passait rien c'est vrai que moi je ne le sentais pas gêné sous la selle visuellement il n'y avait aucun problème il a très bien travaillé et puis il n'a pas changé de comportement c'est à dire que c'était Saphir il a sauté en l'air il s'est cabré quand il n'était pas content après il a très très bien bossé donc voilà pas de changement donc j'ai fait cette première séance ce matin et après dans la journée du coup je suis allée le doucher je l'ai marché plus d'une demi-heure après je suis partie le faire brouter enfin voilà je me suis vraiment bien occupée de lui et l'après-midi il y avait une séance donc de gymnastique comme vous avez vu enfin un gymnastique qui est de tout petit enchaînement là encore il m'a dit on va le faire mais on va voir on va voir comment ça se passe sachant qu'effectivement il avait bien désengorgé et encore une fois pas de gêne enfin voilà il a été tout à fait normal donc j'ai écouté les pros autour de moi et j'ai donc fait cette journée de stage je vous avoue que je flippe quand même après j'essaie vraiment de me dire ok s'il avait vraiment quelque chose il le montrerait il le ferait ressentir il boiterait peut-être enfin il serait peut-être irrégulier ou raide chose qui n'était pas du tout le cas comme vous avez pu le voir dans les images et voilà donc on a fait cette première journée et même si je suis flippée de la life je suis très contente de Saphir vraiment ça s'est très bien passé David a calculé le cheval en 5 secondes après voilà c'est un mec qui monte au cadre noir de son mur donc c'est pas n'importe qui c'était mon ancien ancien coach du coup quand je montais à Hortez etc donc comme je l'ai dit il a participé au débourrage de Saphir et il m'a dit quelque chose qui m'a fait énormément plaisir c'était qu'il était très bien dressé et voilà ça fait plaisir parce que c'est moi qui ai tout fait sur Saph et que forcément il avait changé de couleur et tout ça il m'a dit à quel âge ça lui fait maintenant donc il va faire 15 ans et on s'est rendu compte que le temps passait très vite et que ça ne nous rajeunissait pas tout ça mais bon voilà c'est la suite des choses bon en tout cas j'espère quand même que la vidéo vous aura plu j'attends pas vos avis dans cette vidéo de toute façon voilà je me suis posée déjà bien à cette question c'est pas pour que vous m'en reposez derrière et que vous jugiez la décision que j'ai prise croyez moi elle a été très compliquée à prendre et voilà je ne sais même pas encore si demain donc lors de la deuxième journée de stage où on enchaîne un peu plus gros je la ferai ça va être comme aujourd'hui ça va être fait selon Saphir selon ce qu'il nous montre s'il est droit s'il désengorge s'il est pas raide voilà on va l'écouter et on va voir en fonction si on fait la journée de stage enfin la journée non demain il n'y a qu'une seule séance et après on repart bref dans tous les cas on se retrouve d'ici quelques jours pour la suite de ce vlog même si je monte pas et ben il va y avoir le retour etc donc j'aurai forcément des petites choses à vous montrer allez je vous fais plein de bisous et du coup on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz